Hello, 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 salut tout le monde, heureux de vous retrouver en ce lundi 2 août 2021. 8h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Dans cette quatrième vague qui s'en vient, puis ça change, puis c'est pareil, c'est comme si on avait trouvé une façon de nous laisser dans une pandémie permanente. On voit ce qui se passe à travers le monde. Les gouvernements de gauche, les gouvernements de droite, les gouvernements démocrates ou les gouvernements totalitaires utilisent la même pandémie à leur fin. Et on peut comprendre, dans certaines situations, qu'on doit être prudent. On doit être prudent, on doit faire attention, se protéger. C'est un virus pulmonaire, le SARS-2, dans le fond, qui est très virulent, qui peut être mortel pour des gens qui ne sont pas en santé, puis il peut être vraiment aussi très inconvénient pour les gens, même en santé. Il y a d'autres qui sont moins affectés. La majorité passe à travers comme un virus de grippe. Mais on utilise la situation pour des raisons encore inconnues. Pourquoi on s'est rendu jusque-là, je ne sais pas. Moi, je ne me rappelle pas de 39-45 parce que je n'étais pas là, même si j'ai l'air d'un petit vieux. Mais on était en pleine guerre mondiale. Quand les bombes tombaient du ciel comme la pluie en Europe, puis le monde continuait à fonctionner, on n'avait pas fermé les bars, les restaurants, les hôtels, et ainsi de suite. Sauf quand Hitler décidait de les fermer parce que ça ne lui plaisait pas. Parce qu'il n'y avait pas de propagande, parce qu'il y avait de... l'opposition qui s'organisait, il y avait de la résistance qui s'organisait dans des théâtres, dans des cinémas, dans des bars, mais pour le reste, tout fonctionnait. Tu es en pleine crise humanitaire à travers le monde, ça n'a pas l'air de déranger qui que ce soit. Tu as des centaines de milliers de gens, millions, qui meurent de maladies cardiaques à toutes les semaines. On ne leur demande pas de manger mieux. On ne leur impose pas le masque pour les empêcher de manger des Big Mac ou des frites. Plein de gens qui meurent de maladies respiratoires, maladies... Donc, tu peux aller chercher toutes sortes de statistiques pour faire avancer tes points de vue, mais ça non plus, ça ne fait pas avancer quoi que ce soit. On a politisé tout. Ce dont on peut se rendre compte et être vraiment certain en ce moment, c'est que partout, dans les pays de... ce qu'on appelle liberté, nos pays à nous, ou les pays totalitaires, tout est politisé. De la nourriture, au mariage, au sexe, toutes les questions, on les politise, on divise de plus en plus le monde, puis le monde se laisse diviser puis embarque là-dedans. Le masque a été politisé, le vaccin est politisé maintenant. On stigmatise ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. On blâme ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ou ceux qui ne sont pas vaccinés pour la quatrième vague. Puis on s'en va un peu vers ce qu'on avait du temps d'être là avec les Juifs. On met une cible dans le dos où, à l'époque, on mettait un bandeau jaune pour identifier les Juifs. Et c'est ce qu'on était en train de faire. C'est à se demander ce qui se passe. On a le droit de se demander ce qui se passe. Pendant ce temps-là, l'économie s'est effondrée pour les petits commerçants, les petits restaurateurs, les petits hôteliers, moi j'en connais parce que je suis dans le domaine, qui en arrachent, qui en arrachent, qui sont incapables de trouver du personnel. C'est mystérieux. Tous les restaurateurs à qui je parle, les hôteliers à qui je parle, dans la région de Laval, Montréal, puis d'autres régions du Québec, parce que j'ai l'occasion en tant que serveur de voir du monde de partout, on est tous, ces gens-là sont tous à la recherche de personnel. C'est comme si les gens, pouf, s'étaient envolés avec Jeff Bezos et Elon Musk pour aller coloniser Mars. Ça, je vais vous en reparler, on va revenir là-dessus. Jeff Bezos, le vrai président de la Chine, mais je vais y revenir. Il n'y a pas de personnel. Il y en a beaucoup qui se sont recyclés. Naturellement, tous ces emplois-là, plonge, plongeurs, aides cuisiniers, ou dans des manufactures, qui étaient des emplois mal payés pour longtemps, qui, pendant la pandémie, avec ce qu'on appelle ici la PCU, qui était l'espèce d'aide gouvernementale pour ceux qui ne pouvaient plus aller travailler, parce que le gouvernement avait dit, on ferme vos entreprises, on ferme vos commerces. Pendant ce temps-là, Jeff Bezos, le vrai président de la Chine, lui, pouvait continuer à vendre. Il était le seul. Tous les magasins du monde entier étaient fermés, mais Amazon continuait à vendre, puis à vendre. Plus de personnel. Quand on a réouvert les restaurants, les hôtels, les bars, pas encore, mais dans certaines régions, les bars sont ouverts. Maintenant, ici au Québec, ils sont tous ouverts. Ou même des magasins. Les opérateurs, les propriétaires, il ne faut plus trouver de personnel. Beaucoup de ces gens-là, qui étaient mal payés, ont découvert, pendant la pandémie, les services comme Uber, Uber Eats, DoorDash, Skip the Dish. Puis moi, je les vois au restaurant parce qu'ils viennent chercher des commandes. C'est tout du monde qui ont le profil d'anciens plongeurs, cuisiniers, ou travaillés dans des shops. J'en connais aussi personnels qui le font. Parce que c'est quand même payant. Tu peux te retrouver à travailler 40 heures semaine à faire du Uber, si tu veux, 40 heures semaine, tu vas te faire 1 000 piastres par semaine. Donc, même en Europe, j'ai vu un reportage l'autre jour, ça s'appelait sur Euronews, ce problème-là, l'uberisation de l'économie. Parce que même en Europe, qui a vécu le même problème, parce qu'on a tous vécu le même problème partout, parce que nos gouvernements ont fermé partout les magasins, que tu sois dans un pays totalitaire, un pays dirigé par des religieux, ou, comme l'Iran, ou des pays démocrates ou démocratiques, tous les magasins ont été fermés, tous les restaurants ont été fermés, tous les hôtels, ou presque, ont été fermés. De toute façon, il n'y avait personne qui voyageait, donc les hôtels, automatiquement, même s'il n'y avait pas eu l'ordre de fermer, il n'y avait pas de clients, se sont retrouvés dans la même situation. Puis pendant ce temps-là, Amazon carburait, parce qu'ils étaient les seuls au monde à vendre. Mais si je reviens à l'uberisation de la société, ou de l'économie, comme l'appellent, avec justesse, les Européens, tu ne trouves plus personne pour travailler dans ces petits emplois-là. C'est ce qui fait dire à beaucoup de mes employeurs, parce que moi, j'en ai deux, mais je connais d'autres aussi, de mes anciens employeurs restaurateurs, qui disent, il faudrait qu'on ouvre les portes, les frontières, laisser rentrer du monde. Comme dans les vagues de 40, 50, 70, les années 70, quand on a laissé rentrer les Italiens, les Grecs en deux vagues, et des Cambodgiens, des Vietnamiens, et d'autres nationalités, qui étaient prises avec des situations, des gouvernements tyranniques, et qui sont venus ici, et qui ont travaillé dans ces emplois, parce que tu commences dans un nouveau pays. Tu ne commences pas au haut de l'échelle, tu commences au bas de l'échelle, pour remplir toutes ces positions-là. De toute façon, on manque de monde, puis dans d'autres régions du monde, ils sont trop nombreux, puis tu ne peux pas y vivre, décemment, avec des conditions de vie humaines, décentes, à cause de l'économie de ces pays-là, ou à cause de la politique de ces pays-là. Laissons-les rentrer! On a besoin de monde, puis c'est comme ça que tu fais une société plus forte. C'est avec des gens de partout, de tous les horizons, toutes les origines. Mais non! Je ne sais pas ce qui se passe, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça va être bien dur de convaincre ces jeunes-là, ou ces plongeurs-là, ou ces anciens employés de manufacture, qui font maintenant Uber, et qui font ça, Uber, ce qu'il y a de diches, puis tous les autres modèles de la nouvelle économie vont rester. Donc, on est rendu à un point de jonction. Moi, je suis bien content, je ne prends pas de décision. Je fais juste analyser, puis on regarde ça entre profane, comme on dit. Mais c'est une drôle de situation. Ça, c'est à peu près, grosso modo, ce qui se passe partout dans le monde. Que tu sois dans un pays totalitaire, comme la Russie, avec Vladimir Poutine, la grande idole des têtes de l'innotte, de la droite conservatrice, européenne, puis américaine. Ils ont vu, eux autres, Marine Le Pen, Vladimir Poutine, puis Donald Trump, comme les sauveurs d'humanité. Wow! Avec des sauveurs comme ça, de l'humanité, tu n'as plus besoin d'humanité parce qu'elle ne sera plus là. D'avoir jeté son dévolu dans des politiciens, je pense que c'est la plus grave erreur de l'humanité, ou de l'humain. Comme se jeté son dévolu dans des prophètes ou dans des religions. Tu as vu ce que ça donne? 3000 ans à se poignarder entre chrétiens, musulmans, hindous, parce que Dieu leur avait dit que c'était une très bonne idée de faire ça. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Boum! T'es mort. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en mon Dieu? Non. Boum! T'es mort. Mon Dieu a une plus grosse bite que ton Dieu. Donc, la cause première de mortalité dans les trois dernières dans les trois derniers millénaires, eh bien oui, c'est Dieu. Donc, on devrait avoir un petit examen de conscience à faire. C'est pour ça que c'est important de ne pas se stigmatiser et de ne pas embarquer dans cette game-là. Parce qu'on a, aujourd'hui, la division est partout. Tu regardes les infos, les médias sont là pour pousser la division entre les gens. On ne parle jamais de ce qui nous ressemble ou de nos assembles. On est tous pareils. On a toutes les mêmes préoccupations. On veut tous que nos enfants aient une bonne vie. On veut tous s'en sortir. On veut tous un petit peu de bonheur, un petit peu de luxe, un petit peu de vacances, une petite voiture. On veut tous être capables de s'habiller sans se casser la tête. On veut tous être capables de se nourrir sans se casser la tête. mais il n'y a rien qui avance. Je pense qu'on est dans une période où tu as le plus de recul dans toute cette ère de technologie, de modernité, où tout pourrait être si facile, tout est si compliqué. Tout est si compliqué. Tu as la montée de ces dictateurs partout, tu en vois de plus en plus. Ça commence à être vraiment inquiétant. C'est comme si on a programmé ça, on va se retrouver avec des régimes totalitaires partout si on ne fait pas attention. Si on continue à jouer le jeu de la division et à politiser tout. C'est ça qui est dangereux. On ne s'en rend pas compte. On s'en va. Moi, j'écoute les gens autour de moi qui avaient l'air bien équilibrés. Ils sont tous devenus des girouettes, des... des extrémistes. Parce qu'on les a poussés tranquillement, tranquillement à être contre l'immigration, à être contre les musulmans, à être contre ceci, à être contre cela. C'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. Puis les gens ne sont pas conscients parce que la plupart des gens sont des zombies. Parce qu'ils sont dans leur petit monde en train d'essayer de survivre puis ils se font programmer, alimenter par toutes sortes de réseaux de haine aussi. Ça te donne quoi d'être dans la haine? Absolument rien. C'est un sentiment négatif qui t'auto-détruit puis qui envoie juste du négatif autour de toi puis qui met la table pour ton environnement proche. Donc, il faut qu'on change notre façon de voir. Je ne veux pas faire la morale à qui que ce soit mais je te dis que si tu vis dans le positivisme personnellement, pour toi, tu vas être mieux puis ça va se refléter dans ton entourage aussi. Tu vas avoir bien moins de tensions, bien moins de chicanes comme on dit par chez nous. Puis arrête d'écouter les politiciens puis arrête d'écouter les médias. Eux autres, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils ne sont pas là pour te sortir de la merde. Ça fait 3000 ans qu'on a des religions partout qui dominent le monde puis on n'a pas avancé d'un pouce la condition humaine, l'égalité puis la fraternité. Ce n'est pas là pour ça. C'est là pour le contraire parce qu'eux autres, ils veulent dominer aussi ces gens de la religion puis ils sont associés avec les gens du pouvoir pour s'assurer qu'il n'y a rien qui avance puis que tout reste entre leurs mains puis que tout soit là millénaire après millénaire à travailler pour les seigneurs. Parce que même Jésus est venu te dire rends César ce qui appartient à César, paye tes taxes. Nous autres, on a un plan pour vous autres les misérables. sur Terre, ce n'est pas votre royaume. Endurez ce que vous vivez. On a quelque chose pour vous autres après. Donc, il serait temps qu'on se réveille. Comprends-tu? Se réveiller, pas faire une révolution pour amener un autre tyran, pas une révolution politique. Tu en as eu une à Cuba. Tu en as eu une un peu partout. Tu as vu ce que ça a donné? Plus de misère. Une révolution personnelle. On rejette tout ce qu'on nous a mis dans la tête puis nous autres, on veut un monde uni. Ça veut dire quoi un monde uni? Ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que l'autre soit musulman, qu'il faut que tu acceptes que l'autre soit gay, lesbienne ou peu importe. Parce que c'est ton frère, c'est ta soeur. Puis si nous autres, on s'accepte tout, on est unis pour un monde meilleur. Pas pour un monde qui ferme des frontières, pas pour un monde qui élimine les musulmans ou les chrétiens ou les hindous. Non! Rejetons ça, disons, à tous ces politiciens, politiciennes, on n'en veut plus de votre division. Puis aux médias, on ne vous écoute plus parce que vous êtes toutes des corporations de multimilliardaires puis vous n'avez pas fait avancer d'un pouce la condition humaine. Quand tu regardes tes animateurs, tu écoutes les Paul Arcand de ce monde, eux autres, ils ne veulent pas que ça change. Ils ne sont pas là pour changer ta vie, ils sont là pour t'endoctriner puis te raconter ce qu'on veut bien te raconter. Peux autres font des payes d'un million, un demi-million, ils sont coiffés, maquillés, habillés. C'est des porte-paroles. Ils ne sont pas là pour changer quoi que ce soit. Ils sont là pour te pomper à devenir plus nationaliste, pomper à devenir plus ceci, plus cela. Puis il n'y a rien qui change. Nous autres, on doit rejeter tout. Pas faire une révolution pour ramener un autre Staline, un autre Hitler, un autre Fidel Castro ou un autre Donald Trump. Non. Pour qu'on avance la condition humaine pour une fois dans l'histoire. On ne l'a pas fait. Comprends-tu? Puis je finis avec Jeff Bezos. Les conspirationnistes qui sont là à se chercher des conspirations politiques, vous vous embarquez dans le jeu, vous êtes les plus naïfs, probablement les plus ignorants en plus parce que vous faites juste regarder des nouvelles qui viennent de sites bidons, la plupart du temps racistes, islamophobes, homophobes, puis tous les mêmes sites de poubelles de la droite. Comme la poubelle de la gauche qui n'est pas mieux, c'est deux poubelles à Néwes. Qu'est-ce que tu trouves dans des poubelles? Des vidanges, des déchets, des ordures, ce qui ne sert à rien, ce qui pue. Puis à gauche comme à droite, c'est ça que tu as. Parce que c'est de l'endoctrinement. Jeff Bezos qui s'est enrichi avec Amazon, maintenant, il s'est retiré depuis trois mois à peu près de son poste de PDG, comme on dit, il a nommé quelqu'un d'autre. Là, il s'en va dans l'espace. Il va aller compétitionner avec Elon Musk qui prenait tout l'argent parce que le nouvel argent puis le gros cash, il est là dans l'exploration de l'espace puis l'idée de vouloir aller sur la Lune, Mars, coloniser Mars et tout ça. Le cash, il est là. Ça, c'est la nouvelle. machine à imprimer l'argent. Puis là, Bezos s'est fait amener à 35 000 pieds dans les air avec un avion avec son planeur puis là, il était dans l'espace. puis là, il vise à aller lui aussi sur la Lune. Moi, je ne le sais pas, mais à un moment donné, revenu sur terre les conspirationnistes. T'en veux une vraie conspiration? Bien, tu pourrais dire, je pense que c'est peut-être Bezos qui est derrière tout ça parce que lui, il a réussi à fermer tous les magasins du monde. Tous les magasins, les petits commerçants, ils ont tous été fermés par la situation mondiale de cette pandémie pendant ce temps-là. Puis, ils regardaient ça. Puis, toute la scrap que la Chine produit, d'ailleurs, demain matin, tu fermes Amazon, la Chine s'écroule totalement. Tout ce que tu retrouves sur Amazon de A à Z, c'est produit en Chine, ça vient de la Chine. Puis, entre zéro et six mois, ça finit dans nos poubelles parce que tout ce qui vient de la Chine, ça nous dirait de vie d'à peu près six mois. Puis là, nous autres, on est prêts avec des poubelles pleines dans tous nos pays parce qu'on n'a pas arrêté de consommer puis de consommer puis de consommer. Puis, tu as les greens, les verts qui disent « Il faut sauver la planète, on va arrêter de produire des pailles parce qu'on a trouvé une tortue quelque part qui avait une paille dans le nez. » Puis là, si tu regardes autour de toi, celui qui voulait se débarrasser du plastique, là, tu es dans un monde de plastique plus que jamais. Vois-tu la joke? Puis, tout ce qui est sur Amazon va dire une chose, c'est à 99,999%, fait de plastique. Puis, on consomme, puis on consomme. Donc, si tu es vraiment vert puis tu veux vraiment sauver la planète, ce n'est pas des symboles comme ça parce qu'ils fonctionnent par symboles. On est dans le monde du symbolisme. C'est de dire au monde d'arrêter de consommer. Il n'y a personne qui va faire ça parce que le système est basé sur la consommation. D'ailleurs, on a transformé les Africains aussi en consommateur. Puis, tout le monde se trouve pauvre puis misérable s'ils ne consomment pas parce qu'on a vendu ce modèle-là. Moi, je n'entends pas les verts dire « Il faut arrêter d'importer des ananas parce que ça ne pousse pas ici au Québec. » Si on veut vraiment sauver la planète, il faut que tu consommes ce qui pousse chez vous. Si les cerises, les oranges, les ananas, ça ne pousse pas chez vous. Moi, je ne vois pas pourquoi. Il faut que tu ailles absolument aller chercher à l'autre bout du monde puis que tu nous les amènes ici puis qu'il y en aille dans toutes les épiceries du Québec. Tu veux vraiment sauver la planète, il faut que tu arrêtes de consommer puis demain matin, tu fermes Amazon. Tu fermes tous les réseaux puis on se retrouve dans un monde plus simple. Mais il n'y a personne qui va faire ça. Ils sont tous sur leur téléphone toujours en train d'acheter puis de se faire livrer. Là, ils vont être livrés par drone bientôt toute la scrap que tu achètes, que tu mets sur ta carte de crédit à des taux d'intérêt de 22 %. Comprends-tu pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que tu arrêtes de consommer parce qu'il n'y a personne qui paye cash? Toutes les compagnies financières, les grandes banques, sont morts de rire. C'est des trilliards et des trilliards et des trilliards de dollars de cochonneries, de stupidité qui s'achètent 24 heures sur 24 qui se font mettre sur des cartes de crédit que les gens ne payent jamais puis toute leur vie va être pris à payer des cochonneries qui sont déjà aux poubelles depuis longtemps. Bon début de semaine, on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada